Son visage a fait le tour du monde et hante depuis des années tous les commissariats européens. Cette petite fille blonde, âgée d'à peine 3 ans sur ses avis de recherche et ses photos diffusées partout dans la presse, c'est Madeleine McCann, une enfant britannique disparue en 2007 au Portugal. Depuis, 13 ans se sont écoulés et toujours aucune trace de la fillette. Des centaines d'interrogatoires et de nombreuses perquisitions ont pourtant été menées, en vain, jusqu'à ce mercredi 3 juin. A plus de 2600 kilomètres de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, un suspect a été identifié. Le parquet de Brunswick a ouvert une enquête. Cette enquête vise à un Allemand âgé de 43 ans que nous soupçonnons de meurtre. Cette personne est un délinquant sexuel qui a déjà été condamné à plusieurs reprises et qui a notamment été condamné pour abus sexuels sur enfants. Il est actuellement emprisonné pour un autre délit. Un homme, un Allemand, qui à l'époque avait 30 ans et que plusieurs indices relient à la disparition de la petite Madi. D'abord, le suspect aurait vécu et travaillé régulièrement en Algarve entre 1995 et 2007, cette région du sud du Portugal. Et notamment dans une maison située juste à côté de Praia d'Alouz, ce village où la petite fille était en vacances avec ses parents. Ensuite, parce qu'il est connu pour avoir commis des délits et surtout des cambriolages dans des appartements de vacances ou des complexes hôteliers, comme celui où séjournait la famille. « Nous avons établi que notre suspect, l'homme que nous avons identifié, utilisait un téléphone dans cette région à l'époque. En particulier le 3 mai, il a reçu un appel entre 19h32 et 20h02. Nous savons que ce téléphone se trouvait dans cette zone de Praia d'Alouz. » Deux appels à témoins ont donc été lancés. L'un, pour identifier ses interlocuteurs téléphoniques ce soir-là. L'autre, en lien avec les véhicules qu'il avait à sa disposition. Les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ont été aperçus dans la région. Il s'agit d'un van blanc et jaune et d'une berline de couleur sombre, immatriculée à Augsbourg, en Bavière. « Le plus intriguant est qu'il a fait immatriculer à nouveau la voiture le 4 mai, c'est-à-dire le lendemain de la disparition de Madeleine. Il a demandé à un ami de faire enregistrer la voiture à son nom. » Autant d'éléments qui ont conduit la police allemande, en accord avec leurs homologues portugais et scotlandiard, à ouvrir une enquête, une avancée, que saluent par la voix de leur porte-parole, les parents McCann. « Ils sont réalistes. Ils veulent simplement savoir ce qui est arrivé à leur fille. Ça a toujours été le cas. Ils veulent que le responsable de sa disparition soit traduit en justice et le garde d'espoir qu'elle pourrait encore être retrouvée vivante. Ils n'ont jamais renoncé à cet espoir et ils ne le feront pas tant qu'aucune preuve irréfutable ne leur sera présentée. » Pour l'instant, la petite fille n'a toujours pas été retrouvée, mais l'enquête ouverte en Allemagne, elle, est désormais menée pour meurtre. Lorsqu'elle disparaît le 3 mai 2007, ses parents l'ont laissée dans son lit, avec son frère et sa sœur, pendant qu'ils partent dîner au restaurant avec des amis. Et c'est quand ils rentrent qu'ils s'aperçoivent que les fenêtres et les volets sont ouverts et que Madee n'est plus là. « Si nous avions pensé une seconde que cela comportait un risque, ça ne serait pas arrivé. Je pense que cela indique à quel point nous nous sentions en sécurité. » Dans un premier temps, la police pense à une fugue. Mais des témoins évoquent un homme avec dans ses bras une fillette en pyjama dont le signalement correspond à Madeleine. « Une photo d'un pyjama similaire à celui porté par la petite Madeleine le soir de sa disparition va être diffusée. » Mais ça ne donne rien. En septembre 2007, les parents McCann sont eux aussi soupçonnés, mis en examen, puis finalement blanchis. L'enquête piétine. Treize ans plus tard, alors que le Portugal a classé l'affaire et que les policiers britanniques sont de moins en moins nombreux à éplucher le dossier, c'est donc en Allemagne que l'affaire rebondit. Cette fois, c'est une enquête pour meurtre qui a été ouverte.